Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24 Où est-ce que nous avons été fautifs ? J'ai entendu, pour conclure, 2 ou 3 sons sur les réseaux sociaux que des amis m'ont envoyé, des gens qui m'ont raconté des histoires, des histoires inimaginables. Il y a un certain mérinato qui se dit, je ne sais pas, ancien militaire, qui est aux Etats-Unis, qui prend souvent des vidéos sur des vieux chers aux Etats-Unis, qui fait croire aux gens que lui va faire, je ne sais pas quoi, au Togo. Des gens qui étaient des anciens tueurs dans ce pays. Même si demain il y a des changements là, ces gens-là, il faut les interroger. Ce monsieur-là, il faut les interroger. Il faut les interroger. Est-ce que les gens connaissent réellement le passé de ce monsieur ? Les gens connaissent le passé de ce monsieur ? Et c'est lui, mais renseignez-vous. Et c'est lui qui est sur les réseaux sociaux, qui est devenu le porte-parole d'un parti comme l'ANSEE, qui est dans les forums, les plateformes de l'ANSEE, qui insulte les gens, qui envoie des histoires inimaginables, à dormir debout, faisant croire qu'il a des informations. Mais, 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 vous les Togolais, la réveillez-vous. C'est quoi votre problème ? Vous avez perdu la lucidité ou quoi ? Des anciens tueurs, c'est-à-dire tueurs à gages. Je dis tueurs à gages. C'est des dossiers qui vont s'ouvrir demain, qui se retrouvent aux États-Unis parce que le clan dans lequel il était est tombé en disgrâce. On a pris leur patron, ils ont fui. Et c'est lui aujourd'hui qui est devenu le stratège de certains opposants sur les réseaux sociaux. Mais incroyable. Mais c'est incroyable. Qui invoque ceux qui n'existent pas ? Juste pour salir les gens. C'est ce que j'ai à dire sur lui. Maintenant, je vais parler un peu de mon frère Yémi, parce qu'il a fait aussi une intervention. Lui, son cas me tient à cœur. Pourquoi je le dis ? Yémi, c'est un frère à moi, pour ceux qui ne le savent pas. Quand je dis frère, ce n'est pas un frère de sang, ce n'est pas un frère de famille. Mais, nos chômés se sont croisés vers 2003. On a développé des relations fraternelles. On faisait des discussions ensemble, on était tout le temps ensemble. Et en 2004, il m'y a dit qu'il va partir aux États-Unis. C'est un gars très intelligent, il était entrepreneur, il faisait beaucoup de choses. Il dit, bon, il va partir aux États-Unis avec sa famille. Bon, parce qu'il avait l'opportunité d'aller en Europe, il revenait tout le temps. Il dit, bon, il va partir aux États-Unis. Et je me rappelle qu'on était même dans la maison d'un de mes amis communs, de nos amis communs à Djidjolais. Et il me disait, mais Ferdinand, il faut partir, il faut qu'on part. J'ai dit, non, moi, je ne pars pas. Moi, je n'ai pas envie de partir, parce que si moi, j'ai envie de partir, je serai parti depuis. Il dit, à cœur, il va partir. Donc, Jimmy, en 2004, je crois, est parti aux États-Unis avec sa femme et ses enfants. En fait, il est allé au Canada. Donc, malheureusement, il n'a pas pu s'installer au Canada et il s'est installé aux États-Unis. Mais puisque la destination finale, c'était le Canada et que ça n'a pas marché et qu'il s'est installé aux États-Unis, il fallait qu'il prenne l'asile politique. Et donc, lui et sa famille, sa première fille, il a expliqué la situation et il a lancé cela procédure. À un moment donné, pour ceux qui savent comment ça se passe aux États-Unis et dans d'autres pays, aux États-Unis, parfois, ça aboutit à un procès. C'est-à-dire qu'il y a une audience, il faut apporter les preuves que tu as menacé, il faut qu'il y ait des témoignages. Et moi, Fersinand, c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de dire, mais que je vais dire aujourd'hui. J'ai témoigné depuis le moment devant un tribunal aux États-Unis pour qu'il y ait mis les papiers. Je n'étais pas seul. Il y avait aussi un prêtre que je ne vais pas citer, il y avait d'autres personnes, mais j'ai témoigné. Je l'ai fait pour beaucoup de Togolais qui résistent à l'extérieur. J'ai témoigné devant, à distance, au téléphone, pour qu'il y ait mis les papiers aux États-Unis. Et lui, en retour, il nous a beaucoup aidé aussi. Je disais tantôt qu'en 2006, déjà, on avait lancé un journal, fin 2005, qui s'appelait Gazette. Quand on a lancé ce journal avec Idélefonce, Jéni nous a apporté une contribution financière pour nous soutenir. Quand je suis revenu à l'Alternative, il nous a soutenus financièrement. Un bon bout de temps, il a envoyé sa contribution pour le journal. En 2017, j'étais aux États-Unis et à Washington, il est venu me voir. On a beaucoup échangé. On échange, il m'a appelé au téléphone sur la situation politique. Il est venu me voir. On a beaucoup échangé. Il m'a offert des habits et tout. Et puis après, moi, je suis rentré. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes distants ? Et c'est un peu malheureux. Nous sommes distants parce que Jéni m'a appelé pour me dire, comme toi, tu es écouté au pays, tu es journaliste, tu es tellement écouté par les Togolais, il faut que tu appelles l'armée à renverser le régime. J'ai dit, mais Jéni, ce n'est pas le rôle du journaliste. Ce n'est pas le rôle du journaliste. Même aux États-Unis, le pays où la liberté de presse est totalement consacrée, aucun journaliste dans les Tessos aux États-Unis ne peut appeler l'armée américaine, s'il même y a une situation, à faire quoi que ce soit. Et que moi, je ne peux pas faire ça. Tu vois, tu ne peux pas être... Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas, en tant que journaliste, j'exerce une fonction qui est encadrée par la loi. Même si je n'exerce pas la fonction de journaliste, même en tant que citoyen, je ne peux pas me lever et dire ça. Si on me prend, c'est la sédition. Je prends 20 ans, 25 ans de prison. Donc, tu ne peux pas me demander, mon Ferdinand, parce que je suis journaliste écouté par les Togolais, dans mes émissions, de lancer un appel à l'armée d'aller renverser l'origine. Je dis, non, ce n'est pas possible. Après, il me dit, oui, il faut qu'on appelle, il faut que j'appelle, quand il y a les manifestants de l'opposition qui sortent dans les rues, il faut que je les appelle à aller devant l'État-major pour appeler les militaires et les soutenir. Je dis, ce n'est pas mon rôle non plus. Et donc, quand j'ai dit ça, mon relation se sent refroidie. Et une fois, il a fait un audio qui a circulé sur les réseaux sociaux pour dire, oui, Ferdinand n'est pas un journaliste patriote, il est ci, il est ça, je lui ai demandé si les patriotes, si les vrais journalistes patriotes, ils devaient appeler l'armée à renverser le régime. Il a raconté tout un tas d'histoires. Les gens m'ont envoyé ces audios-là. Et donc, nos relations se sont distanciées. Parce que, nous les Togolais, ou certains Togolais, ce qu'on ne peut pas faire, c'est ce que nous poussons nos frères à faire. Lui-là, aux États-Unis, il est tranquillement à l'abri de tout danger. Et il m'appelle, moi, qui suis sur le territoire, d'aller dans une émission et d'appeler l'armée à renverser le régime, en tant que journaliste. Même si c'est même, je suis un citoyen simple. Vous voyez comment nos frères aiment nous prendre et nous jeter dans le feu ? J'ai dit non. Et lui-même, il a dit sur les réseaux sociaux, dans un audio. Et lui-même, il n'est pas quelqu'un de... Il développe sa théorie sur l'armée et tout et tout. Quand il est mis, il est parti aux États-Unis, il est rentré une fois. Est-ce que tu te rappelles de l'année où il y a eu le braquage à l'aéroport ? Oui, c'était 2014, 2015. 2014, voilà. Le jour où il y a eu le braquage à l'aéroport, le matin-là, vers 10h, il était à l'aéroport parce qu'il est rentré au Togo depuis qu'il est parti. Il était à l'aéroport pour peser les bagages avant de partir le soir, quand il y a eu les tirs à l'aéroport. C'est lui qui m'a appelé pour dire que ça tirait à l'aéroport. Il était totalement perdu, il était dans les toilettes. Et c'est celui qui a eu cette réaction-là, le jour où on a tiré à l'aéroport, qui me dit, moi, d'aller appeler l'armée. Et donc, parce que j'ai refusé ça, qu'à chaque fois qu'il y a un sujet concernant Ferdinand sur les réseaux sociaux, il fait une sortie pour m'insulter. C'est tout. C'est tout. Alors que lui, il a traversé des moments difficiles, même en couple. On était parmi les rares personnes qui l'ont soutenu parce qu'il a failli déprimer. Il ne sait pas s'il a déprimé. On l'a soutenu. Pour que le pire ne l'arrive pas, on l'a soutenu. Et en retour, comme je le dis, il n'a pas été quelqu'un d'ingrat. Il nous a aussi accompagnés. Mais tu ne peux pas me demander à moi, Ferdinand, de faire ce qu'il me demande de faire là. C'est tout bon. C'est tout. M'empêcher ça. Donc, on a fait ces choses-là. On a fait beaucoup de choses avec les gens. Je vais vous raconter une petite histoire pour terminer. Rabia Nikodem. Est-ce que vous m'avez vu une fois écrire un article sur Rabia Nikodem ou contre Rabia Nikodem ? Jamais. Nous étions les jeunes à l'UFC à l'époque. On se rendait chez Gilles Christ. On était ensemble. On était dans les cours. On faisait la mobilisation. Rabia Nikodem. Demandez-lui. 2011, par là, je crois, je n'ai plus la nuit en tête, Rabia Nikodem avait tous les problèmes aussi au Togo. On le traquait. On voulait l'arrêter. Il se cachait à Blagami. Rabia Nikodem nous a appelés au secours. Et oui, il était caché quelque part en train de trembler parce que les gars l'ont traqué. Ils n'ont pas pu l'arrêter. Il faut qu'il sorte partout au moyen du pays avant le lendemain. Nous avons fait une délégation pour aller voir nos leaders, ceux qui sont aujourd'hui dans... Vous imaginez, les premiers responsables de l'UFC. La nuit ! Pour leur dire voilà la situation à laquelle nous sommes confrontés. Il fallait nécessairement sortir Rabia du pays. Je ne peux pas vous donner la réponse qu'ils nous ont donnée. C'était tellement décevant. Déception totale. On est sortis. Nous sommes allés chercher la nuit dans l'argent. Il y avait moi. Il y avait M. Claude Maboudou. Il est aujourd'hui aux Etats-Unis. Il était le président de l'UFC 5e arrondissement. Donc, il vivait à Bonsimé. Il y avait Gilbert Atchou qui après a basculé dans l'origine. Jusqu'à 3 heures du matin, nous avons trouvé l'argent. On a loué nos voitures la nuit. On a pris Rabia. nous sommes arrivés à Néron. On a fait le détour. On a traversé le mounou. Sur le pirogue. Masqué. On a amené Rabia jusqu'à Kotonou au cabinet de maître Yansou Magloa. C'était un avocat un peu communiste à l'époque. Je ne sais pas si il y a encore. Il y avait des gens dans son cabinet qui recevaient tous les réfugiés togolais qui venaient et puis après les aidés auprès du HCR et tout ce qu'il voulait faire les papiers. C'est comme ça qu'on a esfiltré Rabia du pays. Nous étions 3 qui l'avons esfiltré la nuit. Et un jour, un journaliste a tenté de mal parler de moi devant Rabia. Rabia a failli le tuer. Il a dit « Tu connais Ferdinand ? » C'est des choses que nous ne disons pas. Qu'on les sera dans des livres pour que les gens puissent avoir le témoignage de ce qu'à un moment donné nous avons fait comme sacrifice dans ce pays. Alors ceux qui viennent de découvrir la politique à travers WhatsApp et Facebook et qui se cachent derrière des profils et tout ça qui racontent leur vie. Oui, c'est ça. Libre à vous. Ils n'ont même pas le courage de... Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. Oui, nous faisons notre travail citoyen. Sensibiliser les Togolais. Essayer de leur dire « Ça ne va pas. Il faut faire ci, il faut faire ça. » C'est tout. Donc voilà ce que je voulais vraiment partager avec ceux qui nous suivent sur cette chaîne par rapport à tout ce qui se passe là. Nous, principalement, l'alternative, on n'a rien contre l'ANC, Colf 4 et tout ça. Si on avait quelque chose contre eux, ce n'est pas un article comme ça, banal, qui serait sorti. Ce n'est pas les gens de CDQ qui allaient venir nous voir pour dire et nous passer un établissement qui s'effondre. Si on avait quelque chose contre eux, c'est sur leur mairie qu'on va tomber. Ce n'est pas qu'on n'a pas les informations. Ce n'est pas qu'on n'a pas les informations sur ce qui se passe dans la mairie, mais ce qu'ils ne nous intéressent pas. Sinon, nous, on est dans l'investigation, on allait tomber sur eux. Et Dieu seul sait ce qu'on va sortir. Donc, si les gens ne veulent pas travailler dans leur mairie et veulent ouvrir des fronts avec des journalistes parce que ces journalistes ne les accompagnent plus et passent le temps à les dénigrer, libre à eux. Mais il arriverait à des moments où des déballages comme ça, on va franchir la ligne rouge. Et on verra si au bout de ça, ils vont tirer un gain de ça, de cette confrontation. Si moi, je suis responsable d'un parti politique et que nous avons connu une dégringolade pendant les élections, on ne va pas commencer à s'en prendre à tout le monde. C'est d'abord de faire un diagnostic interne de ce qui nous est arrivé, tirer les leçons et voir comment on doit travailler pour remonter la pente plutôt que de trouver des boucs émissaires et de dire oui, il y a ça, c'est tel parti, c'est tel regroupement de parti, c'est tel journaliste. Voilà tout ce qu'on a fait pour les aider. Et qu'est-ce qu'on va faire pour les détruire ? Rien du tout. Rien. Absolument rien. Donc voilà ce que moi je vous l'ai dit. Et cette émission ou cette vidéo, nous le faisons pour apporter les clarifications nécessaires par rapport à cet incident. C'est une sorte de trois réponses. On ne reparlera plus de cette affaire. Voilà. Nous, on a d'autres choses à faire. On a d'autres choses plus importantes à faire. On n'est pas là pour rester dans les débats de cas niveaux, de bas niveaux, des gens qui n'ont aucune qualification, qui se donnent des diplômes et tout ça. On ne reste pas dans ce débat-là. Nous connaissons, nous-mêmes, nous connaissons nos qualités, nos forces, nos faiblesses. Et nous faisons avec. Nous ne sommes pas des gens parfaits. Alors, pas du tout. Nous n'avons jamais dit que nous sommes les plus parfaits au Togo. Nous avons nos forces, nous avons nos faiblesses. Mais il y a des choses que nous, on ne fait pas et qu'on n'a jamais fait. C'est pour ça que, tu sais, la dernière fois, quand on était chez l'ambassadeur, on était ensemble. Et l'ambassadeur qui est parti, je ne veux pas, des États-Unis qui est parti. Quand nous sommes sortis de prison, et quand il a voulu nous voir, on a échangé avec lui pendant des heures, à son domicile, et quand il me raccompagnait, puisqu'il nous a raccompagnés, il était avec ses collaborateurs, il était avec Joël et tout ça, quand il me raccompagnait, il me raccompagnait, il m'a dit, nous sommes quand même fiers de vous parce que vous avez le courage de braver, vous prenez des risques. je suis en train de partir, mais j'espère que vous resterez toujours les derniers remparts de la liberté de presse au Tobon. C'est ce qu'il m'a dit. C'est bien là, on est rentré comme ça. C'est ce qu'il m'a dit. Nous ne faisons que notre travail. Je vois les morts qui en parlent. Les gens se sont réjouis dans les forums de l'ANC qu'il a décédé. Quand ils étions en prison, ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis dans les forums, sur leur plateforme. Les gens ont atteint un niveau d'inhumanité au point qu'on se demande si ce pays leur tourne dans les mains, comment ils vont le gérer. C'est des attitudes que tout le monde observe et chacun tire les conclusions. Donc, on ne fait que notre travail, comme je le dis. On n'est pas parfait. On ne boume pas le temps en disant que nous sommes les meilleurs. On ne dit pas que nous sommes les plus importants. mais si nous aussi on a envie de fermer cette boîte-là pour devenir réfugié quelque part, on va partir. Si c'est moi que je décide de partir, comme je te l'ai dit, je le disais tantôt, moi, je n'ai jamais fait l'option de partir. Il y a des amis, des frères depuis des années qui me disent « Ferdinand, quitte dans ça, viens t'installer et tu as fait ta part. » Je dis, mais vous savez qu'il y a des gens qui ne consomment pas vivre ailleurs que chez eux. Moi, je n'ai jamais fait l'option de partir. Si moi, je débarque en Amérique du Nord aujourd'hui la famille, vous et tout ça, nous, nous, nous sommes dans des rapports partout dans le monde. L'alternative se retrouve dans des rapports FDIH, ONU, tout, 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 partout, Pegasus, tout ça. On n'aura pas de difficulté à prendre des papiers. Mais après ça, donc quoi ? Nos amis qui sont partis dans les années 2000, quand on terminait l'université, aujourd'hui, les gens sont déjà fatigués de l'extérieur, les gens veulent rentrer, mais le pays n'a pas évolué pour leur permettre de rentrer. Donc nous, nous avons fait l'option de rester. Si demain, nous, nous n'avons plus les moyens de continuer l'alternative, on va fermer la boîte. On ne changera jamais de ligne éditoriale. Vous pouvez mettre ça dans votre tête. Pour le plaisir de quelqu'un. Pour le plaisir de quelqu'un. Jamais ! Jamais ! On restera toujours droit dans nos bottes et au côté du peuple togolais qui cherche le changement. Mais nous ne resterons pas au côté d'un parti politique. On avait fait ça par le passé. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que on parle du Togo, les gens parlent de leur parti politique. Le Togo est plus grand que les partis politiques. nous resterons auprès des Togolais. Si nous avons nous la certitude que les Togolais dans ce pays émergent et a la potentialité de nous conduire au changement, nous le soutiendrons sans aucune hésitation, sans rien demander en retour. Parce que nous sommes résolument engagés pour ça. C'est notre credo. C'est pour ça que le journal s'appelle l'alternative. Vous ne comprenez pas ? Vous ne comprenez pas ? On ne parle pas d'alternance, on parle d'alternative. Parce que l'alternance n'est pas le problème. C'est l'alternative qu'il nous faut. Si le Togo bascule demain dans un autre régime, comment on fait pour maintenir ce pays ? C'est ça qu'il nous faut. Ils ne comprennent pas. Ils lisent le journal comme les gens de la rue. Voilà ce que je voulais dire pour terminer cette intervention. Je remercie tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui continuent de nous faire confiance et qui nous accompagnent dans ce métier très exaltant, passionnant, mais aussi avec tous les risques que nous prenons tous les jours pour nous-mêmes, nos familles, nos enfants. Priez pour nous et j'espère que le Seigneur va nous accompagner. Voilà. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, une émission spéciale consacrée à une sorte de droit de réponse dans cette affaire. Merci. Ce que les gens doivent retenir, c'est que l'homme politique, lui, il passe. Mais le journaliste demeure. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada et la fin de cette émission, c'est que le journaliste est très important. Sous-titrage Société Radio-Canada